Alors comment comprendre l'aveuglement de ces pays du continent africain qui s'alignent sur les positions de Paris, de la France, des Etats-Unis sur le dossier malien ? Je voudrais aborder la question avec vous, moi Zoulou Diabanza, je vous retrouve. Alors on voit très clairement que finalement l'aveuglement est plutôt du côté des pays du continent africain parce que même l'ONU aujourd'hui dit qu'elle maintient sa collaboration avec les autorités de transition. Comment comprendre que la CDAO en soit si opposée ? Je voudrais d'abord exprimer une inquiétude, une inquiétude persistante qui semble être à mon sens une maladie, devenir une maladie et une incapacité de la jeunesse africaine et du peuple africain de pondre toujours son destin à moi. Ce que je crains dans cette crise malienne, c'est le risque de faire du Mali les théâtres et des opérations ou, si vous voulez, de confrontation entre puissances extérieures, c'est-à-dire entre deux blocs. Notamment on voit de l'autre côté la Chine, la Russie et l'Iran et de l'autre côté ça sera l'Occident. Je le dis parce que la République démocratique du Congo est un pays témoin qui a vécu ces mêmes situations avec Patrice Lumumba, avec notamment la rébellion des Moulélé et d'Antoine Kizenga, soutenu d'ailleurs militairement par la Russie. Et nous savons comment ça s'est terminé. N'oubliez pas qu'en ce moment, la Russie est en train de faire pression sur le bloc occidental pour obtenir des Américains, justement, le non-élargissement de l'OTAN proche de ses frontières et la non-adhésion des pays qui sont frontaliers, justement, avec la Russie. Surtout des pays ex-Union soviétique. Donc, j'évoque cette question parce que dans le monde des intérêts, lorsque les États-Unis d'Amérique seraient capables de lâcher à la Russie ce qu'elle a reçu, veut, autour de ses frontières, la Russie lâchera certaines prises. Les cas de la République démocratique du Congo, je reviens dessus, doivent enseigner les Africains. J'aimerais que cette occasion permette à la jeunesse africaine et au peuple africain d'être au devant de la scène, de répandre, justement, si l'on veut, le destin de l'Afrique humain. Cette génération doit accomplir une mission sacrée, celle de réconquérir notre souveraineté. Notre souveraineté politique, culturelle, économique, militaire, justement, et culturelle. Répandre le leadership de nos politiques de défense et de sécurité. C'est ça, l'enjeu véritable de cette crise. À chaque fois qu'une crise arrive, c'est une occasion, combien belle, qui vous est donnée, de démontrer, justement, la grandeur qu'il faut. Autrefois, je m'en prenais aux pays africains du fait qu'ils s'alignaient aveuglement et pétement sur des protocoles sanitaires proposés par des pays occidentaux, sans avoir une lecture environnementale de l'Afrique pour donner, justement, des mécanismes pouvant nous aider à résister face à la pandémie de COVID-19. Et c'est ce qui s'est refait maintenant dans cette situation au premier pays. Donc, il ne faut pas reposer cela sur d'autres puissances. Révenons à votre question. L'aveuglement des pays africains sur les lignes, justement, occidentales, il n'y a pas d'aveuglement. Il y a une sorte d'alignement systématique. Parce que, d'abord, qu'est-ce que vous appelez des pays africains ? Ces pays africains ne sont pas l'émanation, si vous voulez, des portes, ces dirigeants, j'allais dire. Ne portent pas les aspirations profondes de peuples africains. Ce sont des réseaux X et Y qui ont parachuté ces dirigeants à la tête de pays. Vous n'allez pas compter sur la voie portée par Alassane Ouattara. Vous n'allez pas compter sur la voie portée par Matissane. Vous n'allez pas compter sur la voie portée par Ali Bongo qui avait volé les élections il n'y a pas longtemps. Vous n'allez pas compter sur la voie des dirigeants qui sont tenus en l'est par des gouvernements occidentaux. C'est la raison pour laquelle il en revient à la jeunesse africaine aujourd'hui de prendre conscience que nous sommes en quête. Et l'illustration du Burkina Faso. Nous avons mis à mal les contingents de l'armée française. Même poussé l'armée française à sortir du Burkina Faso. Non pas avec une intervention militaire d'une puissance X et Y, avec la détermination de la jeunesse et du peuple du Burkina Faso. Ce qui est possible pour le Mali. La détermination du peuple et de notre jeunesse pour aller vers la reconquête de notre souveraineté militaire. Il faut aller dans ce sens. Donc cet alignement systématique, c'est justement ce qui était entendu. Parce que là, ce qui se passe à l'ONU est une manœuvre dilatoire pour gagner du temps. C'est une farce diplomatique. Alors, il faut le retenir. Que ces gens-là reviennent. Mais il y a une interrogation. Il y a cependant une interrogation. J'aimerais vous relancer là-dessus. Il y a une interrogation. Alors, que se serait-il passé si tous les Français de sécurité hier s'étaient ligués justement à la CDAO et avaient voté même une résolution, notamment de frappe au Mali ? Alors, est-ce que le peuple malien se serait en sortie ? De ce point de vue, est-ce que le jeu d'alliance est interdit en géostratégie ? Le jeu d'alliance n'est pas interdit. En cas d'alliance, vous parlez bien d'alliance. Quand on fait une alliance, c'est qu'on est déjà constant sur une position que l'on tient et que l'on demande à l'autre d'appuyer cette position. C'est vous qui faites la guerre. Et l'alliance vient compléter justement les manquements en matériel ou si l'on veut en complément des stratégies que nous manquons. Mais il ne faut pas suivre. C'est ce que j'appelle. Je reprécise ma question. Alors, que se serait-il passé hier s'il n'y avait pas eu cette alliance, enfin, ce soutien de la Russie et de la Chine aux autorités de transition maliennes et qu'on était allé jusqu'au vote d'une résolution sur le Mali ? Que se serait-il passé ? C'est que le peuple du Mali et le peuple d'Afrique allaient répandre les choses en main. Devant les ambassades, devant l'Organisation des Nations Unies, devant justement toutes les institutions représentantes de la communauté internationale, on aurait gagné la bataille. Parce qu'il faut se rappeler, le combat mené par Laurent Bango est tellement différent du combat qui est en train d'être mené aujourd'hui. Suite, j'allais préciser, à l'arrivée, je dirais, jusque dans le confin de l'Afrique des réseaux sociaux, qui est une arme et qui permet justement de gagner sur le terrain de l'information et de la mobilisation. Donc nous pouvons gagner justement sur ce point-là. Et beaucoup de pays justement allaient réculer. Parce que vous n'allez pas tirer sur 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 personnes sans que cela ne puisse faire réagir d'ici et là. Merci. Alors le plateau souhaite réagir. Le plateau souhaite réagir. Vous venez d'évoquer un point assez important. Et le plateau souhaite réagir. Permettez que cela soit interactif. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut se positionner, sans toutefois passer par le jeu d'alliance, dans un monde aussi globalisé que celui dans lequel on vit aujourd'hui, avec les forces en présence et également avec des contraintes précises, telles qu'on le voit dans le cas du Bali ? On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire.